Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Alors cette semaine, recettes express, hyper faciles et avec peu d'ingrédients. En fait, ce sont des petites verrines au poivron et au fromage. Vraiment, ça se fait en deux-deux. Eh, eh, ben, eh ! Quoi ? Je crois que c'est pour moi, c'est pas pour... Eh, ben, non, mais attends un petit peu quand même. Et puis c'est pour l'apéro ? Eh, ben, il est l'heure de l'apéro, là, non ? Oui, c'est vrai, mais attends un petit peu. Tu sais ce que c'est ? Ah, ben voilà. Ce sont des petites verrines au poivron et au fromage avec un petit peu de bacon. Ah, c'est bon. Ah, bon ? Il y a du piment d'Espelette ? Ah, ben oui, un petit peu de piment d'Espelette. Bon, ça te va ? Ah, oui, c'est super bon. C'est frais. Ouais. Par contre, fais attention à ne pas faire de tâche. Oh, ben, ça te connaît, là. Non, mais c'est bon, hein ? Bon, ben, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ben, il y a du poivron, du fromage frais et puis du bacon. Donc, vraiment, peu d'ingrédients et hyper facile à faire. Allez, stop, stop, stop. C'est bon et c'est pour l'apéro. Il y en a encore ? Oui, oui, c'est pas une raison. Et puis, il en reste cinq, on est quatre. Oui, mais il y en a encore d'autres dans le réfrigérateur, tu vois. Ah, ben, je peux en prendre une autre ? Non, 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 c'est bon. Bon, ben, c'est bon. Voilà, ça suffit. Bon, ben, maintenant, on va passer à la réalisation. Alors, pour faire ces petites verrines de poivron, j'ai bien sûr besoin de poivron. Donc, moi, j'ai pris un bocal de poivron. Donc, ils sont pasteurisés et grillés. Je les ai bien égouttés, bien rincés. J'ai enlevé quand même les petites graines et puis il y avait un petit filament blanc sur quelques morceaux. Je les ai bien laissés sécher sur du sopalin. Je les ai découpés en petits morceaux. Ensuite, du fromage aïe et fines herbes, donc style boursin ou tartare, donc 180 grammes. Et puis, du bacon, donc là, j'ai pris 8 tranches de bacon que j'ai déjà fait rissoler sur une poêle. Et puis, pour terminer, un petit peu de piment d'espolette. Allez, on y va ! Donc là, je commence et c'est vraiment pas compliqué. En fait, je vais mouliner le poivron et le fromage. Et puis, je vais mouliner le poivron. Et c'est parti ! Et c'est parti ! Turbo ! Alors, je vais goûter. On va mettre un petit peu de piment d'espelette. On va faire un peu de repas. très bon donc maintenant je vais mettre tout ça en vérine et je vais m'occuper du bacon alors je vais remplir mes vérines donc moi j'ai pris le parti de prendre des petites vérines mais selon le nombre de vos invités pour l'apéro ou si vous avez des gourmands vous variez les vérines, des petites, des moyennes, des grandes comme vous voulez c'est parti C'est parti. Hop, je vais faire la dernière. Alors maintenant, je vais couper les petites tranches de bacon en deux. Et puis hop, on va mettre ça au milieu. Et puis il y a toujours du jus. Et puis il y a toujours du surplus pour les gourmands. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner. Et puis un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt ! Musique 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 Musique